C'est un sentiment de joie et de gratitude, également un sentiment de fierté. Alors, vous venez de parler d'excellence scolaire, pour moi c'est l'excellence tout court, parce qu'au-delà de l'école, au-delà de la réussite scolaire, un être humain doit exceller dans la formation humaine, la formation intellectuelle, la formation spirituelle. Le Collège Sainte-Marie est le premier établissement d'enseignement secondaire privé de la région du Nord. C'est pas rien. Et ouvert, l'église a pensé automatiquement à la jeune fille. La jeune fille qui, en 1964, n'était certainement pas destinée à l'école. Mais l'église a voulu émanciper la femme ici. Alors, l'émancipation de la femme passe par bien des aspects. Et à Sainte-Marie ici, qui est un établissement catholique, nous travaillons à ce que chaque enfant qui rentre soit respecté dans sa conscience et que cette élève aussi respecte les principes catholiques de notre établissement. Nous formons une famille en témoin de ce que nous vivons au quotidien. Alors, je n'aime plus simplement qu'inviter les parents à continuer à mettre leurs enfants là où on peut leur apporter de l'éducation et non pas seulement de l'enseignement. Je dois beaucoup au Collège Sainte-Marie de Ouagia. Et comme M. l'abbé a dit, l'amitié est sacrée. M. l'abbé a fait beaucoup pour ce collège. M. l'abbé a changé la physionomie de ce collège-là. On ne l'a pas laissé comme ça. Je dirais qu'il y a eu de l'innovation, il y a eu de la vision, il y a eu de l'amour même du métier, il y a eu l'amour même des enfants. Et moi, en tant que mère et en tant qu'ancienne de ce collège-là, ils ne pouvaient pas me demander quelque chose et puis j'allais refuser. Le collège m'a amenée à aller au-delà de mes propres compétences. Le collège m'a appris ce que c'est que la responsabilité. Le collège m'a appris à ce que c'est que l'endurance. Le collège m'a appris que rien n'est donné. Il faut se battre pour acquérir les connaissances. Il faut se battre pour s'affirmer et s'accomplir soi-même. Il faut se battre pour s'affirmer et s'affirmer et s'affirmer et s'affirmer.